Bonjour à tous, retour à Vincennes, c'est fini le prix d'Amérique, on revient à de plus petites catégories. On a toujours le même plaisir d'aller voir nos petits trotteurs sur le plateau de Gravel. Alors là, la complication ça vient de ces snipers qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin pour nous prendre des sous. Et donc il va être en tête de ma sélection. Puis il y a le 3, Chit Chat. Alors Madame Coulombeau adore les chats, donc Chit Chat forcément, ça lui plaît. Le numéro 3, défierait pour la première fois devant, derrière. Bon là c'est un coup de poker, le cheval dans son pays, dans le nord de l'Europe, brille et vient de gagner coup sur coup. Bah s'il s'adapte à la descente et à la montée, ok. Mais rien n'est signé d'avance. Le parcours de Vincennes est un parcours qui peut surprendre certains bons étrangers. Attention quand même. Le 3, bon, on le met en tête. Et puis le 2, Bitcoin Dark, lui, est un italien aux dents longues. Il vient de s'acclimater dans notre pays et surtout en ce début d'année, il vient de gagner. Donc avec Gélormini qui nous doit beaucoup de sous, ce 2 devrait être normalement à l'arrivée. Et puis l'ami Pierrot ou Vercruy, c'est chaud bouillant avec son numéro 11, Cala Maillard de B. Je vous laisse deviner ce qui est derrière. Il y avait Cyrano de B, donc on supposait que c'était de Bergerac. Donc à vous de me dire, si vous connaissez la réponse, que veut dire le B-point de suspension. En tout cas, l'animal est bien, il est régulier, il devrait répéter. Le 4, la Sassicaia. Quel joli nom. Associé à Franck Nivar, lui aussi, nous doit des sous avec un pierre BDSM dans le prix d'Amérique. Il est parti trop fort et il a manqué de gaz sur la fin, dit-il. Bon, lui aussi, à la mission de nous rembourser avec ce numéro 4. Et puis, il y aura forcément, comme d'habitude, une belle cote, une surprise. Eh bien, j'espère qu'elle va venir d'un autre italien. L'os bends os. Son atout principal, c'est que les rares fois où il vient en France, il gagne et à 45 contre 1. Là, il est annoncé à 45 contre 1. Donc, tout va bien. Le cheval est bien. Il revient sur une piste qu'il connaît pour y avoir gagné dans le passé. Cela remonte à deux ans maintenant, un an et demi pour être plus précis. Ce numéro 1 me plaît bien. Il peut venir corser les rappeurs. Et puis, le 12, Elios Cadursien, l'entraîneur Henri est confiant, Mathieu Abrivar, qui nous doit des sous avec Oui, Oui, It was as. Alors, je reviens sur les propos de Mathieu Abrivar après le poteau passé du prix d'Amérique. Il dit textuellement, le cheval était au top. J'ai eu un parcours malheureux. Je n'ai pas eu le passage et je tirais dessus sur la fin. Et oui, alors que je le sentais bien, Oui, Oui, It was as, parce que c'est un grand champion. Je me disais, je ne comprends pas pourquoi un tel champion d'envergure internationale ne fait pas l'arrivée du quintet du prix d'Amérique. Eh bien, il a eu un parcours pourri et il n'a pas pu lâcher les gaz. Et c'est bien dommage pour nous. N'en voulez donc pas, Oui, Oui, It was as. Il y a des jours comme ça où cela ne veut pas sourire. Et puis, il y a d'autres jours où Mathieu est plus inspiré dans sa façon de driver. Il faut faire des choix au bon moment. Et là, dans le prix d'Amérique, la moindre hésitation est fatale. Le numéro 12 avec Mathieu me plaît donc au plus haut point. Et puis, le 7 GK Justus a été juste la dernière fois pour finir cinquième d'un quintet référence. Il nous revient avec les mêmes ambitions. Il n'a pas gagné beaucoup d'avoine cet hiver dans son pèlerinage à Vincennes, puisqu'il vient, c'est un Suédois. Il est temps qu'il mette un peu d'avoine pour payer son billet au retour chez lui au nord de l'Europe. Après ce numéro 7, je conclue avec le 13 Hermès d'Ecroville. C'est un cheval gentil tout plein. Il a pris un abonnement au quatrième place. C'est donc bon pour ceux qui jouent au quartet plus. Et oui, le quartet plus existe. Ne pensez pas qu'il n'y a que le quintet dans la vie. D'ailleurs, tous ceux qui me disent qu'ils perdent tous les jours aux courses, ce sont à 100% des joueurs de quintet. Voilà. Donc, pour arrêter de perdre, il faut arrêter de jouer au quintet. Réfugiez-vous sur des jeux beaucoup plus simples. Le pari gagnant placé. Les couplets. Et puis, le petit tiercé. Le petit tiercé qui est plus facile à trouver que le quintet. Vous allez voir que vous allez retrouver la banane en arrêtant de jouer au quintet, tout simplement. Voilà. Bien. Eh bien, ce numéro 13, abonné aux quatrièmes places, peut être fidèle à lui-même. Il a besoin d'aligner une cinquième place consécutive, cinquième fois quatrième. Voilà, pour être exact. Cinq fois quatrième, s'il est encore quatrième, il en a les moyens. Il trouve un bon engagement. Et puis, lui, il défend l'argent des parieurs. Et si vous vous faites avoir ce mardi par une fausse pastille rouge, c'est-à-dire une fausse déclaration en rouge, eh bien, plutôt que vous plaindre, allez vite signer ma pétition pour demander d'interdire ce genre de déclaration qu'on n'est plus dans un proche futur des entraîneurs qui déclarent du rouge alors qu'ils pensent vers cela trompe les turfistes. Donc, si vous faites avoir ce mardi par du rouge, encore une fois, signez la pétition et quand j'aurai des milliers, on a dépassé le millier de signatures, mais ce n'est pas suffisant. Quand j'aurai des milliers et des milliers de signatures, là, cette pétition sera entendue en haut lieu. Donc, prenez tous vos plumes, ou plutôt en un clic, vous appuyez sur le lien. Et puis, j'ai un petit cheval mystère pour vous faire découvrir l'énigme du jour. Alors, lui, il se prend pour un général et il veut monter en grade. Il veut prendre du galon, peut-être jusqu'aux quatre étoiles, comme son illustre prédécesseur qui avait dit « Je vous ai compris ». Qui est-il ? À vous de le découvrir.